Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce matin pour un nouveau vlog. Il est 8h, on est mardi, on s'apprête avec Isaac à partir du coup à prendre la route. Ayan, enfin je vais bientôt le déposer à l'école, là on part d'ici une dizaine de minutes. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais tout faire. Je vais me laver, je vais m'habiller, je vais finir, enfin je vais bien boucler ma valise, tout ça tout ça. Et comme ça, en revenant d'avoir déposé Ayan à l'école, tout ce qui me restera à faire, c'est de me sécher les cheveux, de faire le brushing et tout ça. Parce qu'en fait mon objectif c'est de ne pas avoir à me laver les cheveux là-bas, et du coup à ne pas m'encombrer avec une grande bouteille de shampoing, le sèche-cheveux et tout ça, pour y aller quoi. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite en rentrant, mais je sais que si je ne les lave pas aujourd'hui, je vais devoir les laver demain, donc je me dis allez, je préfère le faire maintenant. J'ai encore mes pantoufles, mais je ne vais pas tarder à me chausser, je vous montre ma tenue. J'ai mis ce pull que vous connaissez maintenant de chez American Vintage, qu'est-ce que j'aime trop ce pull. Et au-delà du pull, c'est de couleur hyper fraîche comme ça, couleur un peu lila, parme, enfin trop trop jolie. Et la coupe aussi je la trouve trop bien. Autant les manches sont assez larges et tout ça, donc il y a ce côté oversize, mais il n'est pas trop long, et ça j'aime bien aussi. Je l'ai pris en SXS. Ça c'est mon pantalon que vous connaissez, que j'avais chopé sur Amazon Fashion, qui est de la marque Vero Moda. J'ai mis des chaussettes en laine, donc en fait quand je voyage, j'essaye au maximum, surtout quand je sais que je vais visiter, que je vais être dehors et tout ça. J'essaye au maximum de prendre des choses qui vont me tenir chaud. Donc là le pull par exemple, c'est un pull en laine. Et là donc j'ai mis aussi des chaussettes en laine que j'avais acheté l'année dernière je crois sur le site de Mango. C'était un lot de trois, et je sens à chaque fois la différence quand je mets ces chaussettes là, j'ai beaucoup moins froid à tout le corps, bizarrement, et aussi aux pieds. Et justement en parlant de ça, j'ai un bonnet qui est en laine aussi, que j'avais acheté l'hiver dernier aussi chez American Vintage. J'ai pris mon écharpe mélange laine et cachemire je crois, enfin voilà, j'ai pris deux façons calculées pour ne pas me les geler quand on va faire les touristes à Paris. Il me reste quelques petites bricoles encore à emballer, notamment mon parfum que j'ai failli oublier, ça c'est mon chargeur pour ma caméra. Et puis voilà, là je suis en train de vous importer le vlog qui sera en ligne mercredi. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais la fois dernière quand on est allé à Paris, on avait pas mal galéré avec le wifi de l'hôtel. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part quelque part, on se rend compte que les hôtels, même s'ils vous disent qu'ils ont le wifi, tout ça, tout ça, c'est compliqué. Donc là avec Isaac, on s'est dit, tu sais quoi, on fait un maximum pour que vous ayez quand même une vidéo aux horaires habituels. Et puis voilà, donc je suis trop contente, c'est une nouvelle journée qui commence avec vous. Ça y est les filles, nous voici sur la route pour aller à Paris. La matinée s'est bien passée, c'était un petit peu speed vers la fin parce qu'en fait, j'avais des trucs à faire sur mon ordi. Évidemment, c'est le genre de truc que tu laisses à la dernière minute. Ça a mis plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout soit bouclé. Et en parlant de bouclé, je voulais aussi me faire les cheveux, mais entre deux, enfin voilà, il y avait des contre-temps et tout. Et bon, on est parti un petit peu en retard. On avait prévu de partir à 10h, finalement on est parti à 10h20, je crois, non ? Ouais, 10h va, mais bon, tout va bien, on est sur la route. Je pense qu'on va arriver vers 13h30 ou 14h. Ça va dépendre des bouchons, clairement. Sachant que là, déjà, il y a pas mal de monde et qu'on est parti plus tard que la dernière fois. Donc on verra bien. Sinon, j'ai pris quelques petites choses avec nous à manger. J'ai pris quelques cookies qu'Ayanne a fait. Ça fait toujours un petit passement au cœur de laisser ton enfant ou tes enfants quand tu pars quelques jours. Donc on s'est fait un gros câlin devant l'école. Je lui ai dit que tout allait bien se passer, que mon père allait venir le chercher cet après-midi et tout. Et voilà, que je pensais bien à lui, qu'il pouvait nous appeler quand il voulait et tout ça. Il était content aussi de passer quelques jours chez ses grands-parents. Il était aussi un petit peu triste de nous laisser. Il était content quand même parce qu'il sait qu'il va passer son mercredi chez mes parents. Et bon, chez mes parents, c'est quartier libre, tu fais ce que tu veux, quoi. Sinon, j'ai pris aussi quelques autres petites bricoles. J'ai pris notamment des trucs sans gluten parce que la dernière fois, je sentais que je manquais des... Enfin, j'avais envie de snacker, ce genre de choses. Et je n'avais pas forcément ce que je voulais sous la main. Et donc là, j'ai pris le granola que je vous avais montré. J'ai pris plusieurs petits trucs, mais je vous montrerai peut-être à l'hôtel parce que là, il y a du bruit sur la route. Donc ce n'est pas cool pour vous, je pense. Donc là, je vais manger mes cookies et puis je vais faire copilote à Isaac. Et ça y est, les filles, donc on est arrivés à Paris. On s'est posés un petit peu dans une brasserie histoire de manger un petit peu. On a garé la voiture. On ne peut pas encore faire le check-in à l'hôtel parce que c'est à 15h, sachant que là, il est 14h. Donc on va faire un petit tour en attendant. Et je pense qu'on va aller vers les galeries Lafayette, le printemps et tout ça. Donc quartier, c'est Opéra Garnier, je crois. Donc voilà, et on sait que sur la route, il y a une pâtisserie liche à lac. Donc on va faire ça. On va se balader en attendant que la chambre d'hôtel soit prête. Sous-titrage ST' 501 On est bien arrivés à l'hôtel. Je voulais en profiter pour vous montrer la chambre parce qu'on vient d'arriver. Tout est hyper original dans cet hôtel. On est à l'hôtel 25 Hours Hotel. Donc ici, vous avez une partie comme ça, bureau, mais tout est trop original. C'est hyper éclectique en fait comme hôtel. J'adore ce genre de téléphone. Vous savez que j'ai cherché des téléphones comme ça pour mettre en déco dans la maison parce que j'adore les téléphones en plus beiges comme ça. C'était exactement le modèle que je cherchais. J'avais cherché sur eBay et sur Amazon. J'en avais trouvé finalement. Je n'avais pas commandé, mais j'aime trop ce genre de téléphone comme ça, hyper rétro, que j'ai connu moi étant petite et tout. Donc je trouve ça hyper satisfaisant, ne serait-ce que de composer numéros sur ce genre de cadran. Voilà la déco. Ici, vous avez un Isaac qui se repose après 4 heures de route. Donc voilà la déco comme ça. Ici, on a déjà déposé nos affaires. Et là, la douche et la vase que j'aime trop. Donc vous avez la douche comme ça ici. Trop trop jolie. Et là, regardez. Pour le coup, ça c'est très oriental avec le grand miroir aussi comme ça. Donc voilà, ici vous avez les petites serviettes. Là, il y a un petit tabouret. Là, de quoi se laver les mains. Ici, de quoi poser les petites affaires. Et ici, je n'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est les toilettes. Et les toilettes, juste ici. Et là, je pense que c'est un sèche-cheveux. Trop bien. Et ici, vous avez la vue sur la gare du Nord. Mais c'est marrant parce qu'autant à l'extérieur c'est vivant, autant à l'intérieur, on n'entend rien. Ça, c'est trop bien. On est donc dans la partie salle de bain. Je vais me faire une petite beauté. J'ai déjà remis un petit peu de rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est le Criolan, je crois, ou Criolan, je ne sais pas comment ça se dit, que je vous avais montré la dernière fois. Je vais vous le montrer à nouveau. Il est trop, trop bien, ce rouge à lèvres. J'adore. En fait, c'est un rosé, mais assez pigmenté quand même. Et du coup, il ne fait pas trop fade. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, avec ma carnation, je ne peux pas mettre des trucs trop clairs. Sinon, on dirait que je suis malade, quoi. Voilà, c'est celui-là. Je vous le remontre. Je vous l'avais déjà montré. Il est trop, trop beau. C'est la teinte, si jamais ça vous intéresse. LF424. J'ai aussi découvert un nouveau blush. Je vous le montre. Il est trop, trop beau. C'est un blush un peu rosé, un peu orangé entre les deux. Et vraiment, moi, j'ai toujours du mal à trouver un blush qui va vraiment avec ma carnation. Parce qu'en général, c'est des couleurs trop rouges et qui sont trop froides, en fait. Et là, pour le coup, c'est le parfait mélange entre le rose et le orange. Je vais me remettre un petit coup de bronzer aussi. Donc ça, c'est le Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Je l'aime trop, celui-là. Je ne sais pas si j'arrive à trouver la teinte. La teinte 3, tan dorée. Ah oui, en fait, je ne vous ai pas dit. Mais finalement, on n'a pas eu le temps d'aller faire un tour aux Galeries Lafayette et tout ça. On s'est posé, en fait, chez Michalak. On ne savait pas qu'il y avait possibilité de s'asseoir. On pensait que c'était un truc à emporter. Mais en fait, il y avait des tables et des chaises. Donc on a demandé si on pouvait rester. La personne a dit oui. Et du coup, on a attendu qu'il soit presque 15 heures. Comme ça, on s'est dit on revient ici. On fait le check-in. On dépose nos affaires et tout ça. Et puis comme ça, après, on est tranquille pour se balader. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on va aller faire un tour aux Galeries. Isaac, il a été trop adorable parce qu'il a regardé un petit peu où est-ce qu'il y avait toutes les boutiques que je voulais faire, que je vous avais citées la dernière fois dans le vlog. Donc il a regardé pour Jonas et End of the Stories. Et les deux sont aux Galeries Lafayette. Donc on va aller vers du choumé. Je suis trop trop contente. J'ai dit à Isaac, bon, je ne sais pas si je vais acheter des trucs, mais juste faire un petit peu de la vitrine et tout ça. Du coup, évidemment, il était mort de rire parce que pas crédible. Mais voilà, on va aller se balader. Et puis juste de faire des boutiques qu'on n'a pas à Lille et tout, c'est trop bien. C'est des paysans, on flâne, machin et tout. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On sort des galeries Lafayette. Franchement, c'était super sympa. C'était magnifique. Les décorations et tout ça étaient dingues. Il y avait quand même pas mal de monde. Donc je pense que le mieux, ce sera d'aller directement dans les boutiques où je veux aller. Par exemple, End of the Stories, etc. Mais je ne me vois pas faire du shopping là dans les galeries Lafayette parce qu'il y avait vraiment trop trop de monde. Mais en tout cas, on est content de l'avoir fait parce que les décorations étaient juste magnifiques. Et si vous êtes de passage sur Paris, franchement, faites les décos parce que c'est super beau. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader encore un peu. Et puis tout doucement, on va chercher un endroit où manger. Là, il est 18 ans. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est debout. Nous, donc personnellement, je commence à avoir faim. Isaac, le patron et moi, oui. Donc voilà, on va se balader. Et dès qu'on trouve un endroit sympa où manger, on s'arrêtera. On est dans la chambre et finalement, sur le retour, en fait, de notre balade, j'ai dit à Isaac, je dis, écoute, je commence vraiment à fatiguer. Là, j'ai juste envie d'être dans la chambre, qu'on se commande un truc et qu'on soit tous les deux à regarder la télé en mode de coucouning et juste rien faire parce que je commençais aussi à avoir mal à la tête et tout. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc là, Isaac est descendu. Il y a le livreur qui est en bas. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a pris. On a pris un petit mélange. Et voilà, on va se faire une petite soirée en amoureux dans la chambre d'hôtel. Ça sera très, très bien vu qu'on s'est levé tôt et qu'on n'a pas arrêté depuis ce matin. Isaac était encore en forme et moi, franchement, j'étais KO de la journée. Et le dîner est servi. Bon appétit. C'est une nouvelle journée qui commence à Paris. On est descendu prendre le petit-déj. Et là, je suis en train de manger un des cookies d'Aïan parce qu'en fait, au petit-déj, j'avais rien de sans gluten en termes de pain ou autre ou de céréales et tout ça. Du coup, j'ai mangé deux oeufs durs en bas avec un jus de fruits et quelques fruits secs. Mais je sentais que j'avais quand même envie de manger un truc, oui, avec des féculents, enfin avec de la farine, enfin un truc qui me cale aussi un peu et qui me donne de l'énergie. Et du coup, je suis en train de manger un des cookies d'Aïan. Et aussi, je suis en train de prendre mes compléments alimentaires parce qu'il faut que je les prenne en mangeant. Donc j'ai déjà pris l'iode. Là, je vais prendre mon fer et le magnésium. Je pense que je le prendrai plus tard. Je vais prendre un sachet avec moi dans mon sac. Et puis quand on ira manger ce midi ou quoi, je le mettrai dans mon verre. Et d'ailleurs, ce midi, je vous montrerai, de toute façon, je vais vous filmer. Mais on va aller voir le pop-up de Gizou. Vous savez, Gizou, c'est la marque de produits capillaires de Negin. Et en fait, j'ai été gentiment invitée par Jade. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, elle m'a proposé d'aller manger là-bas, d'aller bruncher là-bas ce midi. Donc ça va être assez sympa, je pense. En fait, j'avais vu passer sur le compte Instagram de Negin qu'elle avait transformé en fait. Là où on va manger ce midi, normalement, c'est le season. Et en fait, elle a fait changer toute la façade et tout ça. Elle a fait comme un pop-up store pour sa marque. Et je pense que ça va être sympa à voir. Donc là, on va finir de se préparer avec Isaac. On va aller sortir faire un tour. On va aller tout de suite au Marais parce qu'en fait, j'aimerais bien aller faire les boutiques. Comme je vous l'avais dit, j'ai vu qu'il y avait End of the Stories au Marais. Puis aussi, je sais qu'il y a une boutique Jonak aussi dans le Marais. Bon, c'est pas à côté, c'est à 40 minutes d'ici. Mais de toute façon, le Marais est à une demi-heure. Donc on va marcher jusqu'au Marais. Puis une fois qu'on sera là-bas, on va flâner. Puis on va trouver, je pense qu'on tombera sur ces boutiques-là. On est un petit peu plus tard dans la journée. Il est 14h, je crois, un truc comme ça. On est allé du coup manger au Season. Je vous ai filmé un petit peu quelques images. Là, avec Isaac, on s'est posé dans une espèce de salon de thé ou café. Et en fait, c'était à base, c'était spécialisé dans le sans gluten et le sans sucre. Le sans gluten, je connais déjà. Mais c'est vrai que le sans sucre, c'est un peu particulier. Mais du coup, ça a permis de vraiment se concentrer que sur les saveurs, que les ingrédients en fait. Et là, sinon, on va aller faire un tour. On va aller à la Samaritaine. On est allé, comme vous l'avez vu, au Galerie Lafayette hier. On est passé devant le printemps. Et cette fois-ci, on s'est dit qu'on irait voir la Samaritaine. Ah oui, sinon, je suis allée chez Jonah, qui est chez End of the Stories. Mais ouais, finalement, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Il y avait plein de belles choses, mais il n'y a rien qui m'a fait vraiment placer et tout. Donc voilà, on va aller voir à Samaritaine, voir si on peut faire un petit peu de shopping aussi. Sous-titrage ST' 501 On est sur la route du retour, les filles. Et si je vous dis ce qui vient de nous arriver, on est trois. Franchement, je rigole, mais de nerfs. Parce qu'en fait, on a voulu prendre un Uber. Parce que depuis le début, on fait tout à pied. Mais là, vraiment, j'ai super mal au pied. Isaac et moi, on a mal au dos et tout. Et du coup, j'ai dit, écoute, viens, on va prendre un Uber. Parce que là, j'en peux plus, quoi. Et donc, on prend un Uber. Le premier, il accepte, puis il annule la course. Et après, le deuxième, il accepte la course. Il met trois plombes à arriver. Il met au moins 20 minutes à arriver. Alors que c'était écrit qu'il était là dans 7 minutes. Et quand il arrive, il nous regarde. Il fait tout droit, il ne s'arrête pas. Et il annule la course. J'étais trop, trop énervée. Je le suis encore. Ah, mais qu'est-ce que ça m'a mis les nerfs. Laisse tomber, quoi. Mais le pire, c'est qu'il nous a regardés. Je lui ai fait, si, genre, on est là. Ah, et lui, il part, écoute, il lui. Oh, là, là. Oh, non, mais ça m'a trop, trop mis les nerfs. Bref, donc là, du coup, on marche. J'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix. En fait, on ne veut pas prendre les transports en commun. Ben voilà, avec la situation sanitaire, on préfère éviter, quoi. Ben, on va marcher, tant pis. On est de retour à l'hôtel. Ça fait un petit moment qu'on s'est posé avec Isaac. Je vous ai mis le vlog du jour en ligne et tout ça. Et là, on a commandé à manger pour ce soir. Et en fait, c'était un truc qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Ça a récemment ouvert sur Lille. Et c'est quelque chose qui existait déjà sur Paris. Et donc, quand on est passé devant la dernière fois, j'avais dit à Isaac que ça serait sympa qu'on goûte ça. Du coup, on a commandé chez Père et Fiche. Et ça a l'air trop, trop bon. Je l'ai suivi déjà sur Instagram. Tout a l'air trop bon. Donc moi, j'ai pris un fish and chips. Et Isaac s'est pris un burger avec des frites. Du coup, voilà mon fish and chips. Ici, on a les accras de morue. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Les frites d'Isaac, le burger d'Isaac. Et ici, on a trois sauces. Et ça, je pense que c'est des petits pois écrasés. Donc, on va manger ça. Et puis, je vous dis à demain. C'est le lendemain matin, les filles. Il est 8h20. Et là, donc, on est sur la route. On va aller chercher quelques pâtisseries chez Michalak pour pouvoir en prendre pour mes parents. Et une petite douceur aussi pour Ayann. Et on va aussi aller voir la boulangerie copain. Vu qu'apparemment, ils font du pain sans farine de blé. Donc, ça m'intéressait vachement de goûter aussi. Donc, on va aller voir ça ce matin. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu. J'ai eu. J'ai eu, j'ai eu. J'ai eu de la nuit. On est de retour dans la chambre d'hôtel On a pris deux paquets comme ça De petites choses à goûter Donc il y en a pour nous et pour mes parents Ici on a pris du pain Franchement il y a plein d'assortiments Donc on va pas tout tout sortir Mais en tout cas je vous montre ce qu'on va goûter Alors ici on a une focaccia Donc à l'huile d'olive Franchement elle a l'air trop trop bonne Elle a l'air tellement moelleuse Et ici on a un pain Alors on a pris deux quarts de pain Ici c'est, alors je sais plus lequel et quoi On en a pris un plutôt nature Et un autre avec des céréales Et ce qui est bien c'est qu'en fait c'est du pain au levain Et donc le vendeur m'a expliqué que Même s'il y avait de la farine de blé En fait le levain va vraiment venir agir sur le gluten Et venir pas l'éliminer totalement Mais en tout cas ça va venir réduire l'effet du gluten Et donc du coup il m'a dit Si vous êtes intolérante vous pouvez en manger Mais bon faut pas abuser non plus Mais vous pouvez quand même en manger Donc je vais goûter ça Je vais goûter un petit bout de la focaccia d'Isa Qui a l'air trop bonne Et puis pour le sucré je pense qu'on mangera ça à la maison Donc je vous montrerai plus tard Ah oui et sinon hier les filles Alors ce qu'il faut savoir Franchement il fallait que je vous raconte Parce que je vous ai pas expliqué exactement ce qui s'est passé hier En fait hier ce qu'il faut savoir C'est que c'était une succession de fails C'était un truc de fou Je dis à Isaac Je dis non mais est-ce que c'est moi Ou vraiment le sort s'acharne Et même lui disait Non mais c'est vrai t'as raison Pour vous énumérer un peu tout ce qui s'est passé Et ce qui s'est finalement pas passé On était allé donc chez Jonah Que je vous avais dit qu'il y avait plusieurs boutiques Que je voulais faire Des boutiques qu'il y a pas sur l'île Donc on va à End of the Stories On y va une première fois Avant d'aller manger le midi au season Et en fait ce qui se passe C'est qu'on était un petit peu pressé Parce qu'on devait y être pour pile 11h Et du coup j'avais dit à Isaac Bah c'est pas grave On y retournera quand on a fini de manger Donc on y retourne Et là c'est pas qu'il y avait plus rien qui me plaisait Mais j'étais plus emballée par grand chose Et puis les seuls trucs que j'ai bien aimé Il y avait une paire de baskets Et elle était plus dispo dans ma pointure Donc j'ai dit bon bah c'est tout Avant ça on va chez Jonah Jonah qui est fermé Donc du coup on retourne à Jonah Après avoir mangé le midi Et là à Jonah Donc il y a plein de modèles de chaussures et tout Que je trouve très jolies Et je flash sur en particulier Une paire de bottes vert kaki Je demande la pointure Donc en 41 Et là elle me dit Bah écoutez il nous reste un dernier 41 Mais le truc c'est que la sangle derrière Elle a été complètement arrachée Donc je peux pas vous la vendre Donc j'étais deg Donc je dis bon bah c'est tout c'est pas grave Ensuite on va au centre commercial du Marais Là il y avait un stand de Jonah Il y avait les bottes kaki Donc je demande à la personne les bottes kaki En 41 elle en avait pu Ensuite je flash sur des espèces de C'est des mocassins en fait Toujours chez Jonah Il y avait en 41 Mais elles étaient trop petites J'avais louché sur un pull Chez Isabelle Marant étoile Quand on était allé au galerie Lafayette Mais il y avait trop de monde et tout ça Et je m'étais dit bon bah Vu qu'on est là pendant deux jours J'ai pas envie tout de suite de prendre le premier truc Que je vois Donc je vais attendre Et donc hier on est passé devant plusieurs stands Dans différents centres commerciaux Des stands Isabelle Marant Et à chaque fois il y avait le pull dans toutes les couleurs Sauf dans celui que je voulais Ah oui après il y a eu le coup évidemment du Uber Alors ça c'était le summum du summum Enfin bref hier c'était vraiment un cumul de plein de trucs Mais finalement on a quand même passé une super bonne journée Et tout ça mais ça devenait un gag en fait A chaque fois qu'on voulait faire un truc et tout ça Enfin ça se concrétisait pas Donc avec Isaac on se disait Tu sais quoi si c'est le signe du destin Vaut mieux peut-être rien faire Mais quand même quand on est allé à la Samaritaine Là déjà de une j'ai rencontré l'une d'entre vous Et ça m'a fait super plaisir Donc ma belle Chanel je t'embrasse Oui en plus j'étais à la recherche du stand Comment il s'appelle ce stand ? Le stand The Frankie Shop Et en fait il restait que quelques pièces Tout était out of stock Donc j'ai dit décidément bon bah laisse tomber Sur le retour en fait je suis passée devant le stand Trudon C'est une marque de bougies dont j'ai beaucoup entendu parler J'avais jamais senti en fait leur produit de manière générale Mais j'en avais toujours beaucoup entendu parler Et je suis repartie quand même avec une bougie De chez Trudon Et elle m'a raconté un petit peu l'histoire de la marque Et tout ça j'ai trouvé ça super intéressant Et la senteur de ses produits C'est encore une gamme au dessus Par rapport à par exemple Diptyque ou Jo Malone Ces marques là Là c'est vraiment mais encore au dessus quoi Je sais pas si on a à Lille Il me semble que j'ai une fois vu un stand Trudon Au printemps de Lille Mais je suis pas sûre Mais par contre les senteurs sont juste incroyables C'est vraiment des senteurs très très riches Enfin de caractère Autant pour du floral Que de l'épicé Que du boisé Et tout ça Et même toute l'histoire qu'il y a derrière chaque bougie Est juste incroyable Il y en avait une d'ailleurs C'était Roi Soleil je crois Ou Rey del Sol Un truc comme ça je sais plus Mais en fait c'était donc basé sur l'odeur du parquet Du château de Louis XIV et tout Enfin j'ai trouvé ça incroyable Et c'est vrai que la senteur C'était une forte odeur de bois ciré en fait Vraiment la cire et tout Enfin c'était un truc de fou Tout ça pour vous dire que je vais quand même repartir avec un petit souvenir de Paris Donc voilà la bougie Et la vendeuse était vraiment incroyable Mais je vous assure que même le paquet sent super bon C'est marrant on dirait que c'est scellé en plus comme ça Donc il y a toute une histoire Et le packaging et même la bougie en elle même je la trouve superbe Donc nous avec Isaac on a flashé sur la toute première odeur qu'on a sentie Voilà donc c'est la senteur Ernesto Et c'est juste incroyable Et c'est le genre de bougie que même si vous ne l'allumez pas Et bien elle va venir vraiment embaumer la pièce Je vous pose là deux secondes Le temps de déballer Ça fait limite mal au coeur d'arracher les deux stickers de chaque côté pour ouvrir la boîte Tellement c'est joli quoi Alors voici la beauté Oh là là ça sent super bon Alors veuillez vous reporter à la notice avant d'allumer votre bougie Et ça même en idée de cadeau je trouve ça dingue Donc voilà pour ça J'aimerais bien pouvoir vous décrire la senteur mais c'est assez masculin mais c'est en même temps Ça c'est un mélange de plein de trucs Je trouve que c'est autant masculin que féminin c'est marrant Il y a quand même des notes assez fraîches et des notes un petit peu plus prononcées et tout Bref incroyable Et sinon la vendeuse m'a aussi mis des petits échantillons Donc ici on a un parfum qui s'appelle Mortel Je vais le sentir tiens Et je peux qu'imaginer que les parfums doivent sentir hyper bon aussi Et qu'ils doivent vraiment durer dans le temps en fait Ça sent bon Bah honnêtement c'est Oh ouais Ça sent super bon C'est vraiment à l'image de leur parfum de bougie Ça sent très très bon Donc voilà pour ça Et sinon elle m'a aussi mis comme ça un petit En fait ça c'est de la cire à brûler Enfin c'est pas à brûler mais à faire fondre comme ça Ça sent trop bon Et ça c'est un deuxième parfum que j'avais beaucoup aimé Qu'elle m'a fait sentir aussi Et c'est trop joli parce qu'en fait Je sais pas si vous allez voir C'est une dame de profil ou comme un buste Enfin ou une tête de profil Et ça sent super bon Je sais plus quel est le nom de cette senteur Mais c'était une senteur aussi que j'avais beaucoup aimé Mais celle-ci elle est pour le coup un petit peu plus féminine, florale et tout ça Mais ça sent trop trop bon Donc voilà Donc c'est mon petit souvenir de Paris Et je suis trop contente Et finalement à y réfléchir Bah je me dis que c'est le souvenir parfait Comme ça à emporter avec moi Pour me souvenir de ce séjour Qu'on a passé ensemble avec Isaac Et nous revoici à la maison Je pense que vous reconnaissez le décor Ça y est on est rentré Ça fait trop du bien Franchement on était content de partir Mais c'est vrai qu'on est toujours content de rentrer à la maison Là on est en train de se faire à manger On se fait des petits trucs rapides Comme ça avec ce qu'il y a Parce que c'est vrai que normalement On aurait dû faire les courses là en début de semaine Mais on ne l'a pas fait vu qu'on savait qu'on partait Donc là on fait vraiment les fonds de plats carrés De tiroirs J'ai mis des oeufs durs pour nous Isaac se fait des pâtes Et moi je vais manger juste un petit peu de pain Avec du fromage Et puis avec les oeufs Et sinon avant de clôturer la vidéo Je voulais vous dire que J'avais fait un petit bilan en fait Sur ma chaîne et sur Instagram Je vous ai posé quelques questions Pour savoir ce que vous aviez aimé sur ma chaîne Et sur mon compte Insta Les choses que vous aimeriez voir aussi Pour du coup la nouvelle année qui arrive Et j'avais bien envie en fait De partir sur de temps en temps Des petites vidéos en anglais C'est quelque chose que vous allez voir arriver Je pense bientôt sur ma chaîne Alors à la base Je sais que j'avais déjà une chaîne anglaise Mais en fait je vous avoue Que j'avais pas trop le temps de l'alimenter Et tout ça Et en fait en y réfléchissant bien C'est vrai qu'il y a les sous-titres sur Youtube Donc je pourrais très bien faire des vidéos anglaises Et puis mettre quand même les sous-titres français Comme ça voilà Personne n'est perdant on va dire Entre guillemets Ou personne n'est laissé de côté Et comme ça vous comprenez quand même ce que je dis Pour les personnes qui ne parlent pas anglais Et c'est vrai que moi L'anglais c'est une langue que j'aime énormément Que j'ai étudiée depuis très longtemps Et pour celles peut-être qui ne le savent pas Moi j'ai étudié la traduction de manière générale Mais aussi en master Je me suis spécialisée dans la traduction Dans l'audiovisuel Donc tout ce qui est vraiment sous-titrage Doublage et tout Le seul point que j'ai à considérer C'est le temps de sous-titrage Parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps De sous-titrer un film Une série Quelque chose et tout Et là je me dis que moi En général je fais des vlogs d'une trentaine de minutes Donc ça va me prendre du temps en plus Sur mon temps de travail Donc ça c'est quelque chose que je dois considérer Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser Et je vous avoue que c'est pour ça que je fais d'abord une phase de test Comme ça ça fait un test pour vous Et un test pour moi aussi Comme ça je vois si vous ça vous plaît Si moi aussi ça me plaît Parce que c'est important aussi que je fasse quelque chose Qui me plaise aussi Et qui vous plaise aussi forcément Donc voilà N'hésitez pas à me laisser un petit peu A me donner vos feedbacks Et tout ça au fur et à mesure que les vidéos seront mises en ligne Et tout ça Mais je pense sincèrement que ça pourrait être vachement fun Pour nous Autant pour vous que pour moi Et puis ça serait comme ça une nouveauté aussi sur ma chaîne En cette année 2022 Pourquoi pas même là dans les prochaines semaines avant 2022 quoi Mais voilà Donc j'espère que l'idée vous plaît En tout cas moi je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à me laisser des commentaires Si jamais vous avez des questions et tout ça Et puis prenez soin de vous Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo Soit en anglais soit en français Je sais pas encore Je vous embrasse Ciao